Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte Bilbao demain à domicile. On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton. Retour de la Liga et dernier match de ce mois très intense. Le Barça a enchaîné 3 victoires et 2 nuls en février avec 3 victoires spectaculaires, 4-2 contre l'Atletico, 4-1 à Valence et la dernière en date, 4-2 encore une fois à Naples. Autant dire que l'équipe est plutôt en forme et en pleine confiance en ce moment. La dernière fois qu'on a affronté Bilbao, c'était chez eux en Copa. On avait perdu 3-2 et c'était un match plutôt décevant, même si on méritait de toute façon de perdre ce match, mais quand même. A noter qu'à l'époque, l'équipe était quand même bien différente, les gars. Quasiment aucun de nos joueurs était en forme. Araujo, lui, revenait à peine de son opération de la main. Il avait ses vis dans la paluche directe. Piqué, lui, il était à la rue. Jordi Alba avait sorti un match immonde, clairement. Mais pour le coup, lui, il sera absent ce week-end. Donc, bizarrement, c'est une mauvaise nouvelle. C'est pour dire à quel point l'équipe a bien changé. Pedri revenait lui aussi à peine de sa longue absence. Et notre attaque était composée de Ferran, Abde et Jutla. Frenkie aussi était au plus mal. C'était sa période où il n'était pas très bien, je pense. Mais voilà, il était à la rue. Alors qu'il sort peut-être de son plus gros match sous le mode du Barça. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles avant ce match. Comme je le disais, l'équipe est en pleine confiance. Xavi a pu faire tourner un petit peu. Alves, lui, est de retour après sa suspension. Et aura à cœur de se rattraper devant le public à nouveau. Pedri monte en puissance. Le gars devient monstrueux. Arrêtez-le, le gars. Parce que sinon, à la fin de la saison, il gagne le Ballon d'Or, le gars. Il est trop chaud. Il est bouillant. Non, j'abuse un peu. Mais franchement, trop chaud. Et bien sûr, comme je le disais, notre attaque est bien différente. J'aime bien les gars de l'AB. Ils sont très sympas. Joute l'ABD, je les aime bien. Mais là, c'est un autre calibre quand même. Aubameyang, lui, il est en feu. Il lui a fallu 2-3 bouts de match comme ça pour se mettre un peu en jambe. Et maintenant, il claque but sur but. Et Adama, lui, il est bouillant. Il est bouillant, il est bouillant. Il a enchaîné. Il est à 4 passes décisives, je crois. Donc, il est chaud. Il est chaud, le gars. On a aussi Dembélé, notre arme secrète qui peut soit jouer titulaire, soit rentrer un peu en cours de match. Donc, voilà. Autant dire qu'on a quand même les armes pour rivaliser cette fois-ci. Et je pense qu'ils ne vont pas nous prendre à la légère, pour le coup. Évidemment, Bilbao, c'est loin d'être une équipe facile. Ils viennent d'exploser la Sociedad 4-0 à domicile. Bon, après, ils ont gagné le match sur leur force, on va dire. Sur les 4 buts, ils en ont mis 2 sur le corner, 1 péno et 1 but dans le jeu seulement. Donc, les 4 buts sont arrivés en deuxième mi-temps après l'heure de jeu. Ce qui prouve une fois de plus que c'est le genre de gars, ces mecs, ils ne lâchent rien du début à la fin. Ils ont l'avantage d'avoir pu se reposer cette semaine quand même. Donc, ils devraient être beaucoup plus frais que nous, j'imagine. Mais on a l'avantage d'être à domicile. Et je pense que le public, là, va être chaud bouillant, les gars. Après les derniers matchs, on a fait. Franchement, le stade, déjà, s'il n'est pas plein, je ne comprends pas. Et s'il n'est pas en folie, je ne comprends pas non plus. Donc, depuis qu'ils nous ont battus, Bilbao a gagné 4 matchs. Une défaite, il y a deux semaines contre Mallorque, je crois. Donc, pour ce match, il leur manquera quand même le jeune frère Williams, là, Nico, qui est forfait. Et Berenguer, là, Berenguer, je ne sais pas comment ça se dit, qui est suspendu. Donc, deux joueurs qui sont quand même très bons, qui auraient pu nous faire très mal. On pense au Williams la dernière fois, encore pas. Mais il leur reste quand même le petit Mouniaïn, là, qui fait 1m20, et le Williams numéro 1. Et aussi Sunset, devant, qui sont quand même chaud bouillants. Sunset, il est chaud. Mouniaïn, lui, il nous avait fait très mal la dernière fois. Et Sunset sort d'un match de folie, là, il est rentré en cours de match, je crois, contre la Sociedad. Il est rentré, il a mille-feu. Donc, voilà, compliqué. À quoi il faut s'attendre face à cette équipe ? Comme d'habitude, les gars, ce n'est pas nouveau. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui est très efficace sur les coupes pieds arrêtées, et très rapide en contre. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Dans le dernier match, il nous avait battu là-dessus. Une action construite très rapidement, donc, avec une perte de balle de Jordi, qui avait conduit à un contre rapide du frère Williams, là, du petit. Et après, bon, voilà, un but magnifique de Mouniaïn. Mais bon, quand même, on s'était fait prendre de vitesse, comme d'habitude, on va dire. Un coup franc aussi de Mouniaïn, où les défenseurs, nos défenseurs n'avaient pas suivi, voilà. Et un péno à la fin, sur une main de Jordi. Donc, voilà, ce n'était pas non plus... Voilà, on verra. Je pense que ce match sera quand même très différent. Donc, encore une fois, ils vont jouer sur leur force, hein. La vitesse sur les côtés, les coups de pieds arrêtés, et bien sûr, un gros pressing quand on voudra relancer proprement. Voilà, ils vont nous mettre énormément de pressing. Je pense que ça sera autre chose que le pressing très gentil, très sympathique du Napoli. Donc, on va passer à la composition d'équipe. Je partirai en 4-3-3 classique, avec au cage l'inévitable terre statique. L'homme qui bouge moins qu'une vieille planche en bois posée sur un mur, ou une vieille branche, je ne sais pas. C'est méchant, je sais, les gars, je sais. Mais frérot, ressaisis-toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde est en train de level up, quoi. Se met au niveau, tout le monde prend la confiance, et toi, t'es le seul encore à sortir des dingueries à tous les matchs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il enchaîne Valence et Naples, où il fait au moins une bourde par match. Frère, ressaisis-toi, parce que là, mon gars, il y a mon petit gars Ténas, là, qui attend juste derrière, il attend sa place. Ténas, il va te mettre un chassé, et ça va être vidu. Sur les côtés, Alves, donc, à droite, et Dest à gauche. Jordi est absent, donc pas le choix. Retour d'Alves après son match spectaculaire contre l'Atletico. Il revient pour son deuxième match au Camp Nou, d'ailleurs, cette saison. Autant dire qu'il sera motivé. Dest lui aura une tâche assez compliquée, à mon avis. Déjà, il va jouer à gauche, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Mais en plus de ça, il aura le rôle que Jordi a habituellement. C'est-à-dire un rôle très offensif, tout en faisant quand même attention aux contres. Mais je pense qu'on peut avoir quand même confiance, vu la forme du gars actuellement. Je pense qu'il sera au niveau. Et je pense qu'il va encore une fois nous étonner. Il est chaud bouillant en ce moment. Dans l'axe, je partirai avec une paire Arjo-Piqué. J'ai beaucoup hésité avec Garcia, qui a pu se reposer contre Naples. Donc normalement, il devrait être frais. Mais franchement, je ne sais pas s'il ne faut pas renouveler la charnière. Encore une fois, je ne connais pas le niveau physique non plus de Garcia. Et peut-être que Xavi préférera jouer la sécurité et mettre Piqué, on va dire. Piqué et Arjo sortent d'un match plutôt bon quand même contre Naples. A voir. Moi, je partirai plus sur Piqué, je pense. En 6, Busquets. Xavi l'a fait sortir à 30 minutes de la fin contre Naples. Et ce n'est pas pour rien. Il sera titulaire, à mon avis, à 100%. Et s'il continue comme ces derniers matchs, pourquoi pas ? Il peut être très utile. Mais avec lui, je mettrais quand même Pedri et Frenkie, encore une fois. C'est le trio titulaire au milieu, de toute façon. Au match aller, Busquets, lui, avait été à la rue totale. Mais c'était peut-être aussi dû à la mauvaise forme de Frenkie, qui était quand même très très mauvais à ce moment-là. Et le manque de rythme de Pedri. Même s'il avait été très bon sur ce match, il revenait à peine de blessure. Il avait joué quelques minutes contre le Real, je crois. Et là, contre Bilbao, il avait quand même claqué son but à la fin. Mais voilà, il était quand même en manque de rythme. Je ferais à nouveau confiance à ces trois-là au milieu, perso. Les joueurs sont vraiment en forme et ça fonctionne à merveille. Après, à voir si Xavi mettra Frenkie, qui a joué quand même tout le match contre Naples. On sait que Gavi et Nico ont pu se reposer et que Pedri, lui, il est sorti à 15 minutes de la fin. Frenkie est le seul à ne pas s'être reposé, je dis. Donc, à voir si ça change quelque chose, je ne sais pas. Je pense quand même que Gavi et Nico sont peut-être un peu trop légers pour démarrer. J'aime beaucoup ces gars, ce n'est pas nouveau. Et j'ai confiance en eux. J'ai confiance, je sais qu'ils peuvent beaucoup apporter. Mais je préfère partir avec ceux que j'ai cités au niveau de la forme, du rythme. Ils ont l'air un peu mieux en ce moment. En attaque, je partirais sur une attaque de feu inédite. Adama, Aubameyang et Dembele. J'aimerais voir Ferran se reposer un peu. Je me répète à chaque avant-match, mais voilà, c'est jamais le cas. Mais on verra ce que Xavi va faire. Mais j'aimerais voir les deux sur le côté, sur le terrain. Voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on peut les remplacer en cours de match par Ferran. Ou même Gavi qui jouerait plus haut, comme il a l'habitude de faire aussi. Mais Dembele n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Il a joué 15 minutes contre Nave, donc je pense que ça va. Il peut assurer quand même quasiment tout le match. Pas besoin de parler d'Aubameyang pendant deux heures, les gars. C'est l'homme en forme devant. Il a pu lui aussi sortir 15 minutes avant la fin contre Nave. Donc j'espère qu'il sera en forme. Parce que ça ne sera pas facile avec Martinez. Évidemment, Adama, comme je l'ai dit, qui est vachement en forme. Qui fait énormément de passes décisives. Pourra encore une fois être décisif, tout simplement. C'est aussi lui, aussi l'homme en forme du moment. Espérons aussi au passage un retour de Memphis. On verra pour la convocation. Je ne sais pas à quelle heure ça sort. Je pense dans l'après-midi. Je ne sais pas. Mais normalement, Memphis ne devrait pas être loin de faire son retour. Avec l'anglais. Bon, l'anglais, ça m'intéresse un peu moins. Mais voilà. J'ai quand même hâte de voir Memphis de retour. Rentrer dans la rotation et voir ce qu'il peut apporter aussi. On ne sait jamais. Ça reste quand même le meilleur buteur de l'équipe actuellement. Voilà pour ma compo. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. On peut rediscuter. Et voilà, il y a de fortes chances que Xavi mette encore une fois Ferran à gauche. Moi, je ne suis pas contre. C'est juste que je n'ai pas envie de le cramer, tout simplement. En plus, l'association Dembélé-Des sur le côté gauche, ça peut marcher. Ils s'entendent très bien. Donc, pourquoi pas ? Bon, évidemment, on attend encore une fois un gros match, les amis. On espère une grosse victoire, encore une fois. Espérons que les joueurs ne soient pas trop fatigués de tous ces trajets à l'extérieur comme ça. Tous ces voyages et tous ces matchs qui s'enchaînent. On sent l'équipe de toute façon beaucoup mieux mentalement. Et quand ça va dans la tête, les gars, la plus grosse partie du taf est faite. Les gens normalement suivent. Maintenant, il n'y a plus qu'à gagner, les gars. Et finir ce mois en beauté. L'équipe aura ensuite une bonne semaine de repos pour récupérer de tout ça. Parce que, mine de rien, le mois de mars ne sera pas non plus de tout repos. J'avais dit que le mois de mars était un peu plus calme. Parce qu'il y avait des équipements un peu plus faibles. Mais il y a quand même le match aller et retour contre Galatasaray en Europa League. Et le Classico le 20 mars. Donc voilà. Et il y a des matchs un peu costaux. En attendant, il y a quand même des matchs un peu plus faciles qui vont arriver. Donc on a quand même le temps de voir venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Et surtout, un très bon match, les amis. Ciao.